bonjour bienvenue au jt pop aujourd'hui je vais vous parler d'une de ma collection artus peut-être l'éditeur dont j'ai le plus de films donc je vais essayer de vous montrer le maximum de mes jaquettes et aussi parler de ce de cet éditeur avec beaucoup beaucoup de talent qui m'a fait découvrir on va être honnête le cinéma bis le cinéma de quartier le film d'exploitation et tout ça grâce à artus donc je cite le nom du du de la personne qui s'en occupe c'est Thierry Lopez je sais qu'il est aidé par Kevin Poisson mais surtout il y a des intervenants qui peuvent vous faire aimer les films qui vous donnent envie de voir et de revoir certains films par exemple il y a Alain Petit il y a Kurt Rudel il y a Lionel Grenier il y a des gens vraiment passionnants et passionnés qui vous font rentrer dans un univers alors on va dire violence sexe bizarrerie on n'est pas dans le cinéma traditionnel on est dans le cinéma oui d'exploitation le cinéma qui qui peut faire rêver dans le cinéma de quartier qui vous qui vous transporte dans un univers pas du tout réaliste alors ils ont sorti beaucoup de films italien du bis car que ce soit dans du peplum du western mais surtout le gothique italien alors ils ont sorti de la nazi exploitation ça c'est le genre que j'aime pas du tout donc ça j'en ai pas je crois pas où je les ai revendus je suis un peu honnête c'est pas un genre qui me plaît j'ai un peu trop cracra pour moi mais franchement il y a des découvertes il y a du du beaucoup de films aussi parce que c'est par là qu'ils ont démarré ils ont eu bien raison des films comme on appellerait qui étaient de qu'ils étaient libres de droit aux états unis pardon excusez moi j'étais déconçatré par mon chat qui me demandait de sortir donc des films libres de droit aux états unis donc ils ont fait des coffrets coffrets les robots coffrets dinosaures coffrets sur la lune et c'est des films souvent kitsch mais parfois très amusants et très intéressants puisque il y a toujours eu des idées que certains cinéastes ont pillé donc il y a aussi des genres un peu je dirais limite comme le Repair and Venge il y a aussi du polizier tesco il y a déjà j'ai oublié de citer david idlot qui a écrit beaucoup de livrets christian lucas stéphane dernier aussi ont travaillé là dedans ce sont ce qu'on appelle des fanzineux des gens qui qu'il faut qu'ils ne vivent pas de ceux de ça mais qui sent qu'ils essayent de partager leur passion à travers des sites des livres ou quoi que ce soit donc c'est vraiment un genre tout à fait un genre et un éditeur tout à fait intéressant pour ça je me rends compte qu'il y a plein de films que je devrais revoir parce que que j'ai un peu oublié ils ont été aussi les les premiers à sortir des jazz franco dans des bonnes qualités il faut dire qu'en un petit on est le spécialiste on a eu des fumettis on y a eu du du terror britannique voilà c'est des pépites c'était des films qu'on voyait souvent dans l'émission quartier interdit ou cinéma de quartier de jeunet et qui était aussi qui était le vrai plaisir de cinéphile c'est peut-être maintenant un des cinémas les plus reconnus certains classiques sont peut-être moins édité que ce genre de film là je vois qu'ils ont aussi sorti des films de guerre mais c'est bien que ça existe alors il y a le chef qui fume qui est le principal adversaire confrère de Arthus mais ils sont beaucoup plus cher ils sont mais peut-être ils ont beaucoup plus de bonus j'en sais rien en tout cas moi je préfère Arthus pour le côté justement ils parlent de cinéma artisanal et ils font des ils les sortent de manière artisanale alors parfois vous avez des des boîtiers durs des boîtiers des digipacks donc ils ont sorti des blu-ray il n'y a pas longtemps quoi il n'y a pas longtemps il y a cinq six ans ils ont commencé à sortir certains luchofuchi c'est ça a été une deuxième jeunesse et maintenant ils sont aussi spécialisés alors là j'en ai pas du tout parce que je connais pas des films de l'est des heroic fantasy de l'est des fantastiques de l'est donc c'est vraiment un éditeur à voir et à découvrir moi je vous conseille d'en acheter et après ça vous donnera envie d'acheter d'autres films même vraiment ça